Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ça fait comme longtemps, on dirait que je vous ai mis une vidéo qu'on sait parler. C'est ce qui, dans le fond, justifiait la raison pour laquelle ce matin je me suis levée, motivée. Je me suis dit, bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais accoucher, mais ça l'approche à grands pas. J'ai envie qu'on parle, qu'on catch up un peu sur les dernières semaines. Je vais m'asseoir parce que le prépied, c'est quand même lourd. Donc c'est ça, aujourd'hui on est mardi, on est le 8 février. C'était une journée plus tranquille pour moi aujourd'hui. On s'est levés, moi puis Will, on est allé porter les clara à la garderie. On est allés chercher un café, puis on est allés chez un client pour créer du contenu pour une collaboration pour Will. Donc là, il y a à peu près presque 11 heures, on vient de revenir à la maison. Will travaillait sur la route aujourd'hui, donc il est venu me porter. Puis c'est ça, moi c'est des petites choses de maison à faire aujourd'hui, mais sans plus. Donc ça tombait super bien pour catch up un peu ensemble. Parce que j'avais mentionné dans un story dernièrement que j'aurais peut-être pas le temps beaucoup pour le daily vlog. Toutefois, là, je me rends compte que, bon, même si la grossesse approche à grands pas, j'essaie de m'écouter de plus en plus. Parce que je vous avoue que je commence à trouver ça plus difficile, le genre de quotidien avec Clara, puis la fatigue et tout. C'est surtout physiquement, je trouve plus que genre, tu sais, je suis pas nécessairement fatiguée, je suis fatiguée physiquement. C'est sûr que j'ai un bébé, là, dans le ventre, puis j'ai Clara qui nécessite beaucoup d'attention. Donc, il y a Will aussi qui travaille quand même beaucoup. Donc, c'est ça. Mais j'ai bien hâte de rencontrer notre poupon, là, c'est vraiment excitant. Là, on est comme dans les derniers préparatifs, là, avant l'arrivée. Je vous montrerai, justement, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a updaté dans nos trucs de bébés. Sinon, on s'est pris aussi un dernier week-end au chalet en famille, là. Là, ça a été un week-end court, mais ça l'a fait vraiment du bien. J'ai pas vlogué rien, là. C'était vraiment pour aller, comme, s'évader, puis vraiment penser à rien d'autre que juste enjoy la nature. Même si on n'est pas vraiment sortis dehors, parce que c'était super froid. Fait qu'avec Clara, c'était pas super. Mais Will, lui, est allé en touring avec le 6CM Club. Il lui arrive de faire quelques sorties par-ci, par-là. Il en reste pas gros, parce que là, c'est sûr, je vais accoucher bientôt. Puis, il travaille beaucoup sur le 6CM. Pour cet été, là, il y a vraiment des trucs intéressants. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aime la course ou que vous avez envie de vous mettre à la course, parce que c'est vraiment une communauté auquel tout le monde a accès, là, qui priorise vraiment le bien-être au-delà de la performance. Donc, je vous mettrai, encore une fois, plus de détails dans la bio. Je vous en parle souvent, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Belle communauté, des belles personnes. J'aimerais pouvoir être plus présente cet été, là, dans mon cas. C'est sûr que Will, bien souvent, surtout celui de notre... Il y a comme plusieurs communautés, mais lui, de notre quartier, là, où il risque d'amener Clara, là, parfois, des matins, pendant que moi, je suis avec Ellie. Fait que c'est ça. Sinon, bien là, c'est ça, Clara, elle a recommencé la garderie. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans un autre vlog, mais bref, ça lui fait du bien de revoir ses éducatrices et ça va du bien pour moi. Ça m'a permis, dans les dernières semaines, de travailler, de prendre quelques petits contrats par-ci, par-là, qui a quand même occupé de mon temps, plus ma création de contenu personnel, puis, bien, en effet, s'occuper de la maison, puis tout. Demain, on a une femme de ménage qui vient pour la première fois à notre maison ici. On en avait une au condo. Par contre, ici, on n'en avait toujours pas pris. Ça me faisait du bien de faire le ménage, du bien à ma tête, mais je me rends compte que là, j'y arrive plus. Oui, faire le petit ménage quotidien, mais de scrubber la douche, le bain à quatre pattes à terre, là, il faut que je me rends à l'évidence que j'ai vraiment beaucoup de difficultés enceinte et j'ai vraiment d'autres choses à faire, puis ça l'occupait. Ça demandait, tu sais, on a quand même une maison ici de quatre étages. Ça demandait quand même beaucoup de temps. Donc, je suis quand même contente, là, de pouvoir, de pouvoir avoir ce petit service-là, là. Donc, demain, c'est la première fois qu'elle va venir, puis elle devrait avoir le temps de revenir une autre fois avant que j'accouche. Si j'accouche vraiment à ma due date, là, si c'est à moins que j'accouche avant, on verra bien. Moi, dans mon cas, bien, là, j'approche la 37e semaine. Donc, oui, ça va être bientôt, mais écoute, acclarage d'accoucher à quartier 1.3, je l'espère du plus fond de mon cœur que cette popone-là ne sera pas autant à attendre. J'avais vraiment trouvé ça difficile. Puis, on dirait, je trouverais ça difficile d'accoucher, genre, à la mi-mars. Mais bon, bref, on ne choisit pas, puis l'important, je sais, le cliché, on veut qu'il soit en santé, le bébé, puis c'est le plus important. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça fait que, rendu là, elle arrivera quand elle arrivera, mais c'est ça, je continue à faire des exercices un petit peu chaque jour. J'avais eu un accouchement quand même assez difficile, donc j'essaie de faire des exercices pour faciliter l'accouchement. Et puis, c'est ça, dans le fond, ça dit « induce labor », mais, tu sais, je veux dire, clairement, mon corps n'est pas prêt à donner naissance tout de suite. Ça fait que, je veux dire, je n'ai pas de contraction, à part des contractions de brassin X ou quoi que ce soit, mais ça fait du bien de faire des exercices, surtout pour la tête. Honnêtement, c'est la raison principale pour laquelle je m'entraîne une fois de temps en temps. Ça rend ma journée tellement mieux. Sinon, bien, ça ressemble à ça, tu sais. Je dirais présentement, Clara, elle nous a fait un épisode de roséole ce week-end. Elle nous a fait de la fièvre la semaine passée, puis il y avait eu un cas à la garderie. Ça fait que c'est comme immanquable, c'est des maladies infantiles inoffensives. Toutefois, c'est ça, j'aime mieux qu'elle, on est mieux qu'elle l'attrape là qu'elle l'attrape adulte. Il y a beaucoup plus de complications possibles quand elle est adulte, mais c'est ça, c'était comme un bundle d'affaires. Non seulement, elle nous a pas fait des soupes par nuit, et là, elle avait fait de la fièvre, elle voulait pas manger, elle était vraiment irritable. C'est ça. Ça fait que son petit caractère qui se développe en plus de ça, c'était comme un beau petit combo en fin de semaine, qui a fait en sorte que j'ai comme commencé ma semaine hier, et que j'étais genre, ouf, ok. C'est ça. Mais là, ça se passe bien, je pense, à la garderie, les éducatrices n'ont que des bons commentaires, elle pleure plus, puis tout, elle joue, on a eu son bulletin d'ailleurs. Tu sais, caractère, c'est une petite fille calme, une petite fille curieuse, tu vois qu'elle aime découvrir, elle est vraiment attentive, puis tout ça, elle est juste pas très... Je dirais pas si c'est sociable, parce que l'orail est super sociable, one-on-one avec les gens, tout le monde est en train de dire, elle est tellement cute, elle parle tout le temps, elle est proche, puis tout ça, mais avec les enfants, tu sais, Clara est unique encore, elle a pas de frère ou de soeur, elle voit pas nécessairement, tu sais, c'est la première de la famille, c'est le premier bébé, dans le fond, de la famille, tu sais, oui, ok, la famille élargie, il y en a, mais famille immédiate, là, en termes, elle a pas de cousin-cousine vraiment encore, fait que, tu sais, c'est le seul bébé, donc elle est pas vraiment exposée à beaucoup de bébés, aussi avec la COVID, fait qu'à part à la garderie, qui, on va se l'avouer, elle a pas été, elle a pas été nécessairement beaucoup depuis qu'elle a commencé au mois de septembre, avec tous les bobos qu'elle attrape, on est allé en voyage, la quarantaine, etc., elle a pas pu nécessairement s'habituer encore à être entourée de bébés, fait qu'elle est un peu sauvage, après moi, quand j'étais petite, moi aussi j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans sa bulle, comme je sais, elle est sympathique, elle va amener les jouets aux enfants, puis tout, mais elle observe plus qu'elle va être comme entreprenante pour aller jouer avec eux, puis ils sont trop dans sa bulle, comme ça la gosse, fait que, écoute, c'est son petit caractère à elle, et j'ai bien hâte de voir comment elle va être avec sa petite soeur, alors c'est ça, donc je pense que j'ai assez parlé pour le moment, petite journée tranquille ici, je vais vous montrer des choses par-ci, par-là, mais je vais surtout catch-up avec vous, là, ça va bien, je n'ai pas accouché encore, voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez très bien de toute façon, fait que c'est ça, j'ai vraiment, on dirait que quand t'es sur bord d'accoucher, tu veux tout faire comme dans les dernières semaines, avant de, comme j'avais dit dans un story, avant de devenir maman deux fois, pour le reste de ma vie, fait que c'est ça, puis aussi de profiter beaucoup avec Lara, d'ailleurs, en fin de semaine, on a une sortie avec elle, qu'on va vous amener avec nous, qu'on va vloguer, fait que ça va être comme une dernière sortie, juste les trois ensemble, avant qu'on soit un petit peu plus tranquille, avant que bébé arrive. Alors, c'est ça, donc, c'est la Saint-Valentine en fin de semaine, alors, je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que j'avais, bien en fait, non, ça ne marche pas mon affaire, parce que si Will regarde le vlog, il va voir son cadeau, mais bref, je vais emballer son cadeau, je vais également créer des lettres que je vais juste demander à Clara qu'elle dessine un peu dessus, parce que bon, elle va être encore trop petite pour faire du DIY, on va se rendre à l'évidence, quoi qu'elle en fait, à la garderie, elle aime vraiment beaucoup ça, et je vais emballer les cadeaux à Clara, là, on n'est pas allé en fou, si je veux vraiment juste acheter les petites affaires comme ça, je ne veux pas non plus qu'elle prenne l'habitude d'avoir tout le temps des gros cadeaux à chaque petite fête qu'il y a, parce que là, ça ne finirait plus, déjà qu'elle est assez gâtée comme ça, alors, mais c'est correct, si vous le faites, je veux dire, je n'ai pas de jugement, c'est moi, j'essaie de me convaincre plus, à cause de ça, puis je vais vous montrer les petits updates, sur les derniers préparatifs de la maison, pas de la maison, mais avant l'arrivée de bébé, juste n'importe quoi, je pense que tant que j'arrête de parler, je vois sur ma caméra, ça fait genre 10 minutes que je vous jance, fait que voilà, alors, je vous invite avec moi, si ça vous intéresse, bien restez là. Donc, j'ai acheté vraiment tout chez Dolorama, en toute honnêteté, sauf ça et ça, c'est chez Walmart, pour emballer les cadeaux, donc j'ai le cadeau à huile là-dedans, je ne dirai pas c'est quoi, parce que comme je dis, s'il regarde la vidéo, je ne veux pas qu'il sache son cadeau d'avance, mais c'est ça, on se fait des gros cadeaux de Saint-Valentin, mais il travaille assez fort et ça me fait plus que plaisir, d'ailleurs, je voulais vous parler de Rose Forever, dans le fond, c'est une compagnie basée à New York qui font des fleurs, des roses éternelles, alors, ils m'ont envoyé un petit paquet, comme ça, de roses rouges, moi qui trippe sur les fleurs, c'est surtout, moi je vais surtout m'en servir pour la création contenue, pour la Saint-Valentin, je trouve ça tellement beau des roses de toute façon, puis la couleur, ça fait très romantique, c'est ça, sinon, bien là, j'ai sorti mon panier de trucs d'EY, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Clara, donc, je lui ai acheté des collants de chat, ce qui est fun de ces collants-là, c'est qu'ils sont comme 3D, ça fait qu'ils sont plus faciles à enlever et mettre que des collants qu'il faut que tu grattes, etc, qu'on ne prend pas tout à fait encore, ça fait que, je sais que ça, ça fonctionne bien, ça fait qu'il y en a 32 quand même, Clara trip sur les chats, genre une obsession sur les chats, que je me dis qu'elle va être contente, il y a ça également, c'est Scratch & Sniff, dans le fond, c'est des cartes, il aurait fallu que, tu sais, mettons, c'est des cartes que tu achètes puis tu donnes à tes amis, mettons, à l'école, mais là, ça va être vraiment juste pour le principe d'avoir des cartes que tu grattes puis que ça sent des petites odeurs, encore une fois, des chats, en plus, c'est des vrais chats, ça fait que ça, c'est toujours le fun, elle a plus de références, un petit chocolat comme ça, je l'avais acheté chez Chocolat Favori pour Noël puis finalement, je n'ai jamais donné parce que je trouvais qu'elle m'avait eu comme assez et sinon, la Paw Patrol, Clara qui trip sur ma patrouille, alors, j'ai acheté deux livres comme ceux-ci, il y en a un, c'est à colorier, fait que Clara adore dessiner et en plus, elle a des collants puis il y a celle-là aussi également pour dessiner avec des collants, ceux-là par contre sont pas 3D mais c'est pas grave, ça va le faire, fait que c'est pas mal tout honnêtement, je veux dire, c'est en masse, alors je vais lui emballer et j'ai acheté aussi des moules comme ça, ça là, je l'ai utilisé pour faire du bricolage mais j'en ai dans mes trucs de cuisine pour faire des biscuits de Saint-Valentin pour ce week-end et c'est ça, sinon je vais faire une petite lettre des wilds que Clara va pouvoir jouer avec, c'est des trouvalles que j'ai fait là, des tickets comme ça chez Dollarama, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça donne, alors je fais ça à l'instant. donc bien, assez basics là, comme emballage là, je ne me suis pas cassé la tête, naturellement, lui avec le rose, c'est lui à Clara et c'est lui à Will, j'ai fait une petite carte comme ça, personnalisée dans laquelle on va mettre un dessin de Clara avec un petit message que je vais accrocher comme ça puis Clara, ça va probablement juste être un coeur avec son nom parce que, bon, on ne lui offre pas de carte en fait que c'est ça, je vais conserver le reste pour avec Clara lors du dîner approche puis je voulais vous montrer dans le fond quelques affaires juste avant de manger justement. C'est ça, dans le fond, je voulais prendre un instant pour vous montrer ma coquille pour bébé dans le fond que j'avais à Clara c'est le Oupa Baby, on l'a vraiment aimé, le Mesa, dans le fond, on a pas mal toute la gamme le Oupa Baby fait qu'on avait pas besoin d'adapteur ou rien, quoi que ce soit. Je l'ai lavé, je vais essayer de trouver une photo d'avant mais c'était vraiment épouvantable, il était super sale puis là vraiment, on l'a remis comme neuf. Je sais que quand j'ai fait le story, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit comme c'est quoi ton secret et honnêtement, il n'y en a pas. Si vous regardez des vidéos en ligne selon votre modèle de coquille, ça vous explique comment retirer dans le fond les accessoires. Dans mon cas, je les ai retirés et j'ai pris un petit bol d'eau chaude, une brosse à dents et un petit bol de détergent à lessive. Donc je frottais toutes les tâches et c'est parti puis là, il est vraiment comme neuf. Donc ça a comme été dans les tâches que j'ai fait avant que bébé arrive. Elle se mérite une coquille propre et non plein de genre de tâches de gogo squeeze à Clara. Sinon, je vais vous montrer la chambre. Premièrement, dans notre chambre, on avait comme un grand méroir ici mais je l'ai enlevé pour mettre le Moïse qui d'ailleurs, je n'ai pas en fait lavé encore. Je vais mettre également un nouveau drap contours. Encore une fois, c'est le Moïse de la poussette ou pas bébé que tu pouvais acheter avec le support. on aime vraiment ça. Je l'ai utilisé à Clara et on va l'utiliser à Elie. Vraiment pratique. On va mettre peut-être plus ici. Sinon, un petit basket comme ça, c'est un diaper caddy vraiment pratique dans lequel on met ce qu'on a besoin pour la nuit rapidement. J'ai des choses à rajouter en temps et lieu. Ça, c'est dans les hôpitaux que j'ai pas mal mis de choses, au moins pour bébé. C'est sûr que j'ai des trucs à rajouter dans mon cas. Sinon, la chambre, il n'y a rien vraiment qui a changé. On a encore ce Moïse-là que moi, je vais garder plus comme en bas avec la balançoire. Mais sinon, c'est sûr que c'est la chambre habituelle. Il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont demandé de présenter l'organisation des tiroirs de bébé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais honnêtement, je ne suis pas genre une maniaque. Je fais juste bien placer les trucs, mais ce n'est pas comme over-organisé. En tout cas, pour moi, je vais vous montrer. Ce sont des petits achats que j'ai faits. Je trouvais ça vraiment cute chez Zara. Il y a ça, des petits pantalons à pattes. Toujours pratique. Ce sont des trucs que j'avais reçus de chez Bull. Petit hochet amordillé. On a une doudou comme celle-ci et un petit bavoire. Très pratique les bavoires d'ailleurs. Et il est amordillé. Donc, c'est vraiment cute. Sinon, on avait pas mal fait la même dispo que celui de la commode d'arc-lareur. Donc, les couches, les lingettes et voilà. Sinon, ici, on se donne vraiment accès. C'est toutes ces boucles avec ces bandeaux, les petits bonnets, les bas, les mocassins. Toutes des petites belles comme ça de pratique. Sinon, ici, c'est les serviettes. On a des trucs de soins à racheter, les débarouillettes, toutes les cache-couches, les pyjamas auxquels on va avoir accès rapidement. mais on a un garde-robe. Sinon, ici, bien là, ça va être les mousselines, les slipsacks, etc. Et ça, bien, je l'ouvrirai pas parce que c'est juste comme un tiroir bordel. Tant qu'on est un peu plus tard dans la journée, là, il est deux heures et quart. Je suis allée faire l'épicerie, je suis allée acheter quelques affaires qu'on avait besoin à l'épicerie. C'est fou, là-dedans, je pense que j'ai comme deux soupers et quelques petites affaires considérant qu'on a des trucs congelés et quelques collations pour Clara, des fruits, tu sais. Puis, ça prend trois secondes que ça passe, le 100$. C'est sûr, je suis au IGA parce que c'est le plus proche de la maison. On fait souvent des Costco où j'essaie de me promener dans des endroits selon les rabais, mais là, je n'ai pas la force pour. Je suis allée juste à m'asseoir dans l'auto puis à installer la caméra. Sinon, là, je suis dans le station de l'aubainerie. Je m'en vais chercher Clara. Je vais aller gazer et chercher Clara parce que, dans le fond, je ne voulais pas nécessairement lui acheter du linge. Je considère que je l'en avais acheté il n'y a pas si longtemps, mais après avoir fait un autre tri, je me suis rendue compte qu'elle n'avait vraiment plus aucun cache-couche. Elle a des ensembles, genre deux pièces, mais pas de cache-couche. Et je vais reculer un peu. C'est surtout pour la garderie. Clara a une mauvaise manie qu'elle a commencé. Ça fait un petit moment déjà. Elle rentre les mains dans sa couche puis elle se cratte les fesses, mais parfois jusqu'au sang. C'est fou. Elle a des graphiques sur les fesses. Et les éducatrices, naturellement, ils l'ont remarqué qu'elle faisait ça. Ça fait que là, de lui mettre des cache-couche, ça lui empêche d'avoir accès à ses fesses. Je ne sais pas, c'est la découverte de son corps. J'ai déjà vérifié si ce n'était pas le fait qu'elle avait la peau sec, mais pas du tout. Je lui mets de la crème quotidiennement. Je n'ai jamais changé de savon. J'utilise le même savon avino de soins de l'eczéma depuis sa naissance. Sinon, les couches, j'ai essayé un autre type de couche, mais ça n'a vraiment pas rapport. Finalement, je pense que c'est vraiment juste une manie qu'elle a. Mais c'est ça, c'est un peu dérangeant. Je ne veux pas qu'elle mettre les mains dans ses fesses. C'est ça, dans le fond, je lui ai acheté des petits outfits. Ils ont quand même pas mal de rabais, mais je me suis vraiment retenue. Je me suis dit Sarah, vas-y vraiment juste pour des caches-couches, mais que j'ai acheté avec des pantalons. Celui-là est en rabais. Ça revenait à 4$ la paire de pantalons. J'ai ce premier petit outfit que je trouve bien cute. Sinon, deux caches-couches comme ça avec pantalons en paquette 2. Tu peux faire des mix and match. Ça va être vraiment pratique. Je pense que j'en ai assez de trois caches-couches. J'en ai trois autres en maison aussi. Mais à la garderie, c'est sûr que je fais des rotations. Je ne mets pas son plus beau linge naturellement parce qu'il ne se tâche à rien. C'est ça. Je vais aller gazer et chercher la poupoune à la garderie. J'ai été arrivée à la maison de faire l'épicerie. Clara est ici avec moi. Elle est un peu chialeuse et t'es un an. Say hi! Je vais lui donner une collation. Dans mon cas, je vais call it a day. Je vais d'ailleurs terminer le vlog de cette façon-là. sans vous rentrer trop dans les détails. Pas longtemps après avoir fini de gazer, j'ai une méga nausée qui est apparue. J'ai une méga nausée qui est apparue. Je les ai arrêtées dans une station essence et j'ai vomi. Mettons que mes forces sont à l'eau. Moi qui croyais m'en sortir en cette fin de grossesse, j'en ai une qui ne se peut plus. Je vais faire un peu de collage avec Clara et essayer de relaxer surtout moi qui étais déterminée à faire un potage et tout ça. ça va attendre à demain. Alors sur ce, merci d'avoir été présents. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puis on se voit sur une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501